Ça fait un an qu'on attend que les conservateurs agissent et répondent aux recommandations de l'enquête sur la tragédie d'Ashley Smith. Mais le ministre préfère continuer à éviter la question. Pendant ce temps-là, les erreurs tragiques se répètent. On continue de mettre en isolement des gens comme Edward Snowshoe. Ça va prendre combien de morts de détenus aux prises avec des problèmes de santé mentale avant que le ministre de la Sécurité publique agisse enfin? M. le Président, comme je l'ai indiqué, l'isolement préventif est une pratique que l'on retrouve dans les institutions carcérales des pays occidentaux qui est utilisée afin de protéger d'abord le détenu lui-même, le personnel et les institutions. Pour ce qui est du rapport qui sera rendu par les services correctionnels à la suite des recommandations du coroner, je m'attends à un rapport qui soit livré très rapidement et ça ne nous a pas empêché depuis ce temps-là de mettre plusieurs mesures en oeuvre. Comme vous le savez, nous avons un plan d'action en cinq points qui vise à faire en sorte que nous puissions traiter des gens qui idéalement ne se retrouveraient pas dans nos institutions carcérales, mais bien dans les hôpitaux. Mais nous allons faire en sorte qu'ils soient traités adéquats. M. le Président, la violence contre les femmes et les filles inuites est 14 fois plus élevée que la moyenne nationale. Pourtant, les conservateurs consacrent moins de 1 % du financement de leur soi-disant plan d'action à ce fléau. Rebecca Kudlou, la présidente de POC to the Inuit Women of Canada, affirme que ces miettes de financement sont simplement offensantes et discriminatoires. Vous savez quoi, M. le Président? Elle a bien raison. Comment les conservateurs peuvent justifier que leur plan d'action ignore les besoins criants dans nos communautés nordiques? M. le Président, la présidente de POC, est-ce qu'il y a bien sûr ? Any of these allegations are actually false. I want to be very clear. We've taken a number of actions, including just recently, just last week, working with Inuit women throughout northern Canada with the White Ribbon Campaign, substantive action for local communities. And so, here on this side of the House, we are taking action. We're involved in local community actions. We're involved in making sure that the right legislation is in place. I find it passingly strange that the opposition bring up these issues again and again and again, but actually don't support the initiatives to make sure we're supporting these women who are victims of crime.